Hello à tous et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de stress bon je vais pas vous expliquer comment être stressé je vais plutôt à l'inverse vous expliquer des choses assez puissantes pour justement combattre le stress que vous pourriez avoir dans votre vie le stress c'est quelque chose qui touche tout le monde même si on a des manières différentes de se l'approprier si je peux dire les choses comme ça le stress ça nous touche tous à un moment donné de notre vie et dans tous les cas quelle que soit votre manière de réagir au stress le stress pour tout le monde ça prend le dessus ça nous bouffe en fait tout simplement ça nous bouffe de l'intérieur mais aussi de l'extérieur et je sais que du coup sur ce coup là ça peut paraître un peu démesuré pour certaines personnes mais c'est la raison pour laquelle le self-hier le fait de se faire du bien à soi même c'est quelque chose de ultra important parce que ça permet justement de contrer ce stress alors comment le stress il apparaît comme je voulais dit avant le stress ça se manifeste de plusieurs manières seront individus vous avez bien sûr le stress que vous ressentez à l'intérieur donc le stress qui va se manifester de manière psychique ou morale mais après et souvent bien sûr le stress se manifeste physiquement alors comment ça peut être des maux de tête des insomnies des tensions musculaires ou des douleurs corporelles de manière générale personnellement quand je suis stressé pour moi ce sont les insomnies n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle manière se manifeste le stress pour vous ça peut être plusieurs choses bien sûr mais pour ma part c'est vraiment les insomnies par chance je suis pas quelqu'un de très stressé pour la jouer un petit peu scientifique on va dire ça comme ça le système nerveux sympathique va stimuler les glandes surrénales qui fait que ça va libérer des catécholamines à savoir de l'adrénaline et de la noradrénaline voilà je ferme la parenthèse scientifique mais comme ça saison jamais vous pouvez le sortir à la pause café catécholamines adrénaline noradrénaline ça fait toujours un petit peu super intelligent bon voilà comme ça vous comprenez au moins le côté scientifique qui se passe derrière et du coup en fait la libération de ces hormones ça va augmenter la fréquence cardiaque ça va également augmenter la pression artérielle et la fréquence respiratoire en gros on stress le problème c'est que notre corps il distingue des niveaux de stress mais il distingue pas les types de stress vous allez avoir un stress qui va se manifester de la même manière que vous alliez sur un manège à sensations fortes si vous parlez devant une foule pleine de gens qui vous regardent ou si vous êtes au bord d'un précipice et que vous vous apprêtez à tomber l'impensité va être différente mais votre corps il va pas comprendre que c'est pas la même situation il ya des situations qui peuvent vous mettre en réel danger qui peuvent vous faire mourir en l'occurrence si vous êtes sur le point de tomber vous risquez de mourir je pense que vous vous en doutez votre corps il se rend pas compte de ça et il va les manifester toujours de la même manière à une intensité plus ou moins forte mais il va pas catégoriser les styles de stress pour votre corps le stress c'est un désastre et il va soit réagir en fuite soit en combat mais dans tous les cas ça va l'épuiser et comme je vous l'ai dit surtout le stress il impacte le corps les pensées les sentiments et les comportements ils jouent à tous les niveaux vous pouvez être stressé vous pouvez avoir des boutons qui apparaissent sur votre tête vous pouvez avoir de l'eczéma vous la voir énormément de choses vous pouvez avoir des cheveux blancs pour avoir une chute de cheveux pour avoir des ongles cassants vous pouvez avoir beaucoup de choses qui se manifestent dû à ce stress alors super positif comment le combattre du coup parce que j'ai cinq manières de vous aider à combattre ça ces manières comme je vous l'ai dit elles peuvent vous paraître un petit peu stupides d'un certain point et intéressante sur d'autres pour autant essayer de les faire dans tous les cas parce que comme je vous l'ai dit votre corps il va manifester de manière plus ou moins forte le stress mais il va pas distinguer les différents types de stress alors tout ce que je vais vous dire est un peu difficilement gérable dans le cas de vous êtes sur le point de tomber parce que vous aurez autre chose à faire vous allez voir la liste et vous allez comprendre pourquoi je dis ça mais dans les cas de parler devant une foule où vous êtes ridiculisé devant des inconnus parce que vous êtes tombé vous avez glissé parce qu'il y avait une plaque de verglas bref un truc comme ça dans tous les cas faites ces différents exercices quel que soit le stress parce qu'ils vont vous aider dans tous les cas la première chose à faire c'est écrire alors pourquoi écrire je vous parle pas d'écrire un roman d'être le nouveau jk rowling c'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer ce que j'explique ici c'est que le stress a tendance à nous projeter dans le futur parfois en nous rappelant le passé mais bref vous êtes soit dans le passé soit dans le futur mais vous n'êtes en aucun cas à l'instant présent le fait d'écrire ça va vous forcer à être un instant présent pour une seule et unique raison ce sont que vos pensées vont plus vite que votre capacité d'écrire pour écrire super vite vous n'irez jamais aussi vite que vos pensées et le fait de écrire tout ce qui vous passe par la tête va me forcer à ralentir qui du coup être dans l'instant présent ça vous permet également de vous concentrer et surtout quand vous avez trop de pensées ça va permettre d'évacuer voyez vous un petit peu comme une cocotte minute et il faut ouvrir le petit truc là comment ça s'appelle bref un petit truc à ouvrir justement pour ça explose pas l'écriture c'est ce petit truc pour que ça n'explose pas vous laissez sortir la pression et ça va diminuer la pression intérieure de la cocotte qui est bien l'écriture c'est que ça ressemble à ce que vous voulez on s'en contrefous il n'y a pas de règle ça peut être sous forme de journal intime ça peut être sous forme de liste de courses ça peut être sous forme de dessin j'inclus l'écriture mais ça peut être dans le dessin ça peut être dans le mind mapping si vous ne savez pas ce que c'est petite image pour que vous compreniez peu importe ça ressemble à ce que vous voulez l'idée c'est de représenter toutes vos pensées qui vous passe par la tête de les mettre sur papier en fait encore une fois pour laisser sortir cette pression interne et la laisser sortir un petit peu dans l'air ça va vous concentrer sur ce que vous faites actuellement sur quelles sont vos possibilités et vous allez avoir tendance à voir les choses d'un autre point de vue et du coup relativiser beaucoup plus deuxième solution transpirer je parle bien de transpirer pas la musculation là il faut suer pourquoi parce que le stress c'est de manière imagée mais réellement c'est comme ça que le votre corps il le ressent c'est un poids sur les épaules et le fait de transpirer c'est que vous allez vous débarrasser de ce poids bon vous allez vous débarrasser un petit peu d'eau aussi bien sûr mais vous allez surtout avoir l'impression d'être plus léger et c'est vraiment un sens figuré mais c'est un ressenti que vous allez avoir vous allez vous sentir plus léger la bonne nouvelle c'est que beaucoup d'études ont montré que transpirer ça veut pas dire que vous devez aller courir pendant 40 km c'est pas faire un marathon faut pas faire un marathon pour déstresser je peux vous assurer qu'un marathon ça vous vide ça vous déstresse largement mais ce n'est pas la solution ultime 15 20 minutes ça suffit amplement vous faites des burpees vous sauter sur place vous faites la corde à sauter en fait le fait de transpirer 15 20 minutes ça va vous vider déjà un petit peu et vous allez vous sentir beaucoup mieux et encore une fois j'insiste sur le fait qu'il faut transpirer j'ai pas dit faire du sport j'ai dit transpirer la tation c'est très bien ça sera pas pareil c'est vraiment transpirer se vider c'est vraiment différent troisième solution un thérapeute parfois le fait d'écrire ou transpirer ça suffit pas ça dépend de votre manière de réagir au stress et un thérapeute il peut avoir du bien dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous laisser a priori en tout cas parler déblatérer sur ce qui va pas laisser viser et un peu à la manière de l'écriture le fait qu'il ne parle pas il n'y a pas de conversation et du coup vous allez vous même remettre un peu vos idées dans l'ordre et vous réalisez certaines choses bref faire un peu le point sur ce qui se passe et du coup être dans l'instant présent quatrième chose ça peut vous paraître bête mais ça va être d'interrompre sa journée que ce soit au travail à l'école peu importe interromper votre journée de manière différente de d'habitude vous êtes parfois dans le métro boulot dodo et parfois ce stress c'est une accumulation c'est à dire si vous prenez une journée à part vous n'avez pas un stress absolu par contre l'accumulation de ces petites journées qui se répètent encore 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 et encore et bien ça va vous créer justement un petit peu de stress un petit peu de stress un petit peu de stress et vous le savez à la fin ça va faire un très gros bagage de stress et du coup c'est assez intéressant de couper sa journée de couper un peu son métro boulot dodo par quelque chose de simple à faire de rapide à faire mais qui va vous changer de votre routine et vous permet de vous échapper le temps d'un instant quand je vous dis couper votre journée ça peut être d'aller faire une promenade dehors de vous engager à aller vous promener qu'il pleuve qu'il vente qui neige il y ait du soleil aussi parce qu'il peut faire beau un accessoirement parlant bref de couper votre journée par quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire si vous avez l'habitude d'aller vous promener faites autre chose vous pouvez aller faire du sport vous pouvez aller à une séance de yoga vous pouvez mettre une playlist peu importe vous pouvez faire du tik tok on s'en fout vous faites ce que vous voulez mais faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui va vous changer de votre quotidien pour justement couper cette accumulation de mini stress pour empêcher que ça devient un gros stress et le cinquième point c'est quelque chose que j'aime particulièrement c'est faire un travail énergétique alors là on rentre dans le un petit peu perché faut essayer je pense je suis assez sceptique comme personne et en l'ayant essayé je me suis rendu compte que ça faisait des choses j'étais plutôt sceptique à la base donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous essayer manière assez curieuse et puis comme j'ai toujours on mourra moins bête il n'y a rien à perdre au pire vous êtes pareil au mieux vous êtes un petit plus intelligent vous avez un petit peu plus de connaissances bref vous n'avez rien à perdre mais du coup c'est d'aller faire un travail énergétique est ce que c'est un travail énergétique ça peut être un massage remettre les énergies en place en fait c'est tout simplement ça aller voir un chiropracteur aller voir un acupuncteur aller faire du reiki bref vous avez compris tous les trucs un petit peu bobo un petit peu perché et non traditionnel comment on peut le dire mais je pense qu'il ya beaucoup de choses à tirer de ces choses là et justement je vous invite fortement à essayer voilà je vous ai fait la liste des cinq choses à faire alors bien sûr toutes les choses que je vous ai listé ne sont pas à faire quand vous êtes au bord du burn out quand vous êtes au bord du bore out aussi différence au cas où vous n'étiez pas au courant le burn out c'est ne plus en pouvoir le bore out c'est s'ennuyer et ça peut créer aussi un beaucoup de stress ou bref n'importe quel stress mais dans tous les cas n'attendez pas d'être au bord de l'explosion au bord de la dépression pour agir ce sont des choses que vous pouvez faire en amont faire de l'acupuncture c'est plutôt sympa faire des massages c'est plutôt sympa éventuellement aller voir un thérapeute pour faire un petit peu le point faire de l'écriture c'est quelque chose que je fais tous les jours personnellement il ya des jours où j'ai beaucoup de choses à dire les deux jours où je vais juste lister ce que je vais faire dans ma journée peu importe mais dans tous les cas j'ai pris cette habitude je sais ce que c'est et quand j'en ai besoin c'est une habitude qui est là qui est présente et qui m'aide énormément donc prenez l'habitude de faire ces choses là en amont justement pour vous habituer et puis quand le stress il arrive vous saurez exactement comment réagir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça me permet de savoir que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire communiquer avec moi je ne mors pas de toute façon même si je voulais je ne pourrais pas communiquer avec moi 10 mois en commentaire ce que vous souhaitez voir si vous avez des sujets que vous aimeriez voir moi c'est toujours quelque chose que j'apprécie d'avoir des idées puis voilà si ça vous a plu donc encore une fois pouce en l'air et surtout le plus important c'est de vous abonner de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine jeudi 15h pour une nouvelle vidéo salut et puis Sous-titrage FR ?